Sa mère était condamnée à un repos éternel. Avant de tomber dans le sommeil éternel, elle demanda à son fils de prendre soin de sa famille. Mais le fils prit cela à cœur et chercha à devenir plus fort, à avoir assez d'argent pour trouver un remède qui pourrait guérir cette maladie. Et dans sa quête, il acquit un pouvoir qui, contrairement aux autres chasseurs, lui permet de devenir plus fort encore et encore. Puis un jour, il rentre dans la tour démoniaque. Après de longs jours à affronter les démons, il rencontra enfin le roi des lieux. Un être appelé le roi démon, Baran. Et après un long affrontement avec ce démon, il réussit enfin à le vaincre. Et obtenir les ingrédients lui permettant de fabriquer une source d'eau. Mais alors, quelle est cette source ? En réalité, c'est une eau spéciale. Une eau appelée la sainte eau de vie. Après être revenu, l'information est tombée. Une patiente atteinte du repos éternel s'est réveillée. Ce qui est du jamais vu depuis l'apparition des portails et des monstres. Le tuteur de la patiente demande à ce qu'elle puisse partir. Mais le docteur responsable refuse ce qui vient de se passer, n'est jamais arrivé. Cela fait 4 ans qu'elle est dans le coma. Elle n'est pas en état de marcher, ni de faire quoi que ce soit. L'autre homme dit qu'il y a erreur. Bien au contraire, en plus d'être revenu, elle est en pleine forme. C'est comme si elle n'était jamais tombée dans le coma. Elle peut marcher sans aide. Le docteur ne comprenant pas, lui demande si c'est bien vrai. Si c'est vrai, c'est une raison de plus pour ne pas la laisser partir. Il devrait laisser le monde le découvrir. Mais encore une fois, l'homme intervient et dit qu'il y a autre chose. Le tuteur n'est pas ordinaire. A-t-il déjà entendu parler de Song Jinwoo ? Le nouveau phénomène. Le chasseur qui est récemment devenu le 10ème rang S de Corée. C'est alors que le docteur s'est refroidi. La patiente ne peut pas rester plus longtemps. Ils vont devoir la laisser partir. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu sa fille. Et cela fait longtemps que la fille n'a pas vu la mère. Elle pensait que sa mère n'allait plus jamais se réveiller. Quant à Jinwoo, il avait tenu sa promesse et pris soin de sa soeur. Et en plus de cela, il avait réussi grâce à sa puissance à faire revenir sa mère. Ses efforts n'ont pas été vains. Maintenant, il a l'impression que tous les soucis qu'il avait traversés venait d'être récompensés. Mais en travaillant comme chasseur, il se demande s'il n'est pas allé trop loin. S'est-il éloigné ? Un malaise le submerge. Cela fait plusieurs jours que son téléphone était éteint. Et depuis qu'il est rentré du palais démoniaque, il ne l'avait pas allumé. Lorsqu'il regarde son téléphone, il remarque qu'il y a pas mal d'appels manqués. Mais aussi un article. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Mais lorsqu'il est revenu, il était si pressé qu'il avait invoqué le dragon du roi démon. Et bien, lorsqu'il l'avait invoqué, son aura avait traversé quasiment tout le pays. Des chasseurs de rang S l'avaient remarqué. Et d'autres personnes avaient pris une photo du dragon. Pour lui, cela n'avait pas de sens. Comment un truc aussi anodin peut devenir un flash info. Puis il reçoit un appel. C'est Gogun-hi de l'association. Jin-woo ne comprend pas le président l'appel. Alors, il lui demande s'il y a un problème. Le président aimerait savoir s'il a vu les infos. Jin-woo se presse de s'excuser. Car il pensait que le président parlait du dragon Kaizel. Mais Gogun-hi lui fait comprendre que cela n'a rien à voir. Il y a autre chose. Voyant l'importance de l'information, Jin-woo décide de se déplacer. Il va aller le rencontrer. Le raid débutera dans 4 jours. Ils iront sur l'île de Jéjou et élimineront les fourmis une bonne fois pour toutes. Et pour faire une telle chose, il faut impérativement que son Jin-woo soit là. Bien le bonjour Pirates, j'espère que vous allez bien. Bon, vous m'excuserez, j'achetais un petit truc là pour les vidéos. Et ça fait que ça prend un peu de place. Mais on va faire avec. Ça fait plus de 15 jours que je devais le tester. Et surtout de vous faire la suite de cette histoire. Mais je suis désolé. En ce moment, ma santé, elle est comme ça. Vraiment, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. C'est horrible. Bref, aujourd'hui, on va voir quand même pas mal de choses. Et pour les nouveaux, comme d'habitude, sachez qu'il y a les playlists dans lesquelles vous retrouverez toutes les séries de la chaîne. Si vous avez envie de commencer une série, suffit de sélectionner la playlist qui vous intéresse et de recommencer depuis le début. Je sais, je vous régale. Pour me remercier, il n'y a pas 30 000 solutions. T'as jusqu'à t'abonner et mettre ton meilleur like, mon pote. Sans plus tarder, voyons voir ce que va faire maintenant Jin-woo. Car pour rappel, il n'a plus d'objectif réel. Son but principal était de devenir plus fort afin de trouver une solution pour sauver sa mère. Maintenant que c'est fait, que va-t-il faire ? Où les citoyens espèrent la reconquête de l'île de Jéjou. Ils voudraient qu'il accepte de les aider. Normalement, il aurait accepté sans hésitation vu que ça grouille de monstres de haut rang. Mais alors qu'il voulut refuser et penser à sa famille qui venait de se reconstruire, il sentit une énergie magique vraiment puissante. Go Gun-hee lui demande donc ce qui ne va pas. Comme il s'attendait, il a une bonne perception pour arriver à détecter cette énergie à cette distance. Il lui annonce que les chasseurs de rang S s'échauffent dans le gymnase. Il ne comprend pas les chasseurs de rang S. Les chasseurs les plus puissants du Japon sont là, sans oublier Goto Ryuji. Il est sûr et certain que même un citoyen lambda a déjà entendu ce nom. Le nom du chasseur le plus fort du Japon. Effectivement, Go Gun-hee disait la vérité. Bon, on le sait tous, c'est pas un menteur, c'est un bon gars. Dans le gymnase non loin de là où il se trouvait, avait lieu un affrontement entre deux chasseurs de rang S. C'est la première fois que l'on voit le boss de la guilde du tigre blanc en action. Et ce dernier se faisait plutôt malmener par le chasseur de rang S, Ma. L'affrontement entre les deux hommes faisait trembler et résonner dans le gymnase. Cet événement est exceptionnel car c'est la première fois que l'on voit autant de chasseurs de rang S regroupés au même endroit. Pour Jin-woo, Bei Kun-ho se fait un peu maîtriser. C'est alors qu'un homme arrive et dit qu'en réalité, s'il se battait à fond, Ma Dong-ho n'aurait aucune chance contre lui. Cet homme est Choi Jong-in. Et cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, en réalité, depuis que Bei Kun-ho et lui ont tenté de recruter Jin-woo en vain. Cet homme portant le kimono est l'adversaire de Bei Kun-ho. C'est un rang S de la guilde femme, appelée Ma Dong-ho. La raison pour laquelle, selon lui, Bei Kun-ho n'utilise pas toute sa puissance, c'est parce qu'il y a trop de monde et il ne veut pas dévoiler toute sa puissance. Surtout que lorsque Bei Kun-ho se bat, il se transforme en un véritable monstre. Jin-woo comprend que la rumeur sur sa puissance qui augmente lorsqu'il se bat est donc vraie. Puis l'homme dit qu'il y a d'autres chasseurs encore plus redoutables. Dans ces lieux se trouvent d'autres monstres. Ipei Izawa. A côté de lui se trouve Mari Ishida, une autre chasseuse de rang S. Kenzo Tanaka, un autre chasseur de rang S. Mineru Oshino qui ressemble beaucoup au chef de la division de surveillance de l'association. Itzushi Kimamoto, bon elle, elle doit être vraiment une psychopathe. Je reçois son CV, jamais je l'engage. Kane Tawata, moitié rock'n'roll, moitié j'ai raté ma jeunesse. Tashumi Fujishima. Celui-là fait vraiment peur. Celui qui fait le plus flipper, c'est Kei. Pas de nom, juste Kei. Suivi de Akari Shimizu qui n'est pas une combattante mais plutôt une soigneuse. Sans oublier le plus redoutable parmi eux tous, Ryuji Goto. Le plus puissant rang S du Japon. Goto avait remarqué Jinwoo du coin de l'œil. Et si vous vous rappelez bien, en arrivant en Corée, il avait dit que personne ne pouvait l'égaler. On va vérifier ça. Akari demande qui est cet homme. Car c'est la première fois qu'elle le voit. Quant à Ryuji, il estime déjà sa classe et dit que ce dernier doit certainement être de type assassin. De plus, il remarque qu'il n'arrive pas à camoufler son aura écrasante malgré ses efforts. Ouais, même Jinwoo n'arrive pas à cacher sa puissance monstrueuse. C'est alors que sa subordonnée rectifie. Il n'est pas un chasseur de type assassin. C'est un mage. Un mage, pour lui, c'est impossible. Pourtant, c'est une information officielle. En réalité, lors du test, il n'a montré qu'une partie de sa puissance. A savoir sa magie. Rien que l'invocation des ombres l'a placée au rang de mage. Si le test avait été poursuivi, ils auraient constaté que Jinwoo était tout sauf un mage. C'est un monarque des ombres. C'est un nécromancier encore plus puissant qu'un simple mage. Encore plus puissant qu'un simple chasseur de rang S. Et qui pourra certainement devenir encore plus puissant que n'importe quel chasseur existant. Les chasseurs coréens ont tous entendu parler de lui. Il est aussi appelé le gars qui a ruiné le début de Ming Song. Elle remarque que c'est bien lui. Elle se demandait pourquoi l'air avait changé. C'est son aura et sa présence qui avaient changé l'atmosphère. Ce sont donc les chasseurs de rang S de Corée. Pour elle, il n'y a rien à voir. Ils ne sont pas à la hauteur. Mais Ryuji dit qu'il n'est pas d'accord. Il y a un chasseur utile dans ces lieux. Ils ont dit que son nom est Shahyin. D'ailleurs, ils se trompent car ils pensent que c'est un garçon. Enfin bref, un homme arrive et lui demande comment peuvent-ils considérer les chasseurs de Corée comme étant nuls. Pensait-il qu'il ne comprendrait pas le japonais ? Eh bien, il s'avère qu'il comprend un peu cette langue. Alors, elle se tourne vers lui et lui demande qui est-il. Son homme de main dit qu'il est le maître de la guilde des chevaliers. C'est un chasseur de rang A. Son nom est Park Jong-soo. C'est la première fois qu'elle entend parler de lui. En colère, l'homme voulut intervenir, l'attaquer, mais son patron l'arrête. Avec un calme sans précédent, elle leur demande participez-vous au raid sur l'île de Géjou. Normalement, seuls les chasseurs de rang A s'y participent. Comment pourrait-il faire confiance à des chasseurs de rang A ? Ils sont beaucoup trop faibles. C'est alors que Ryuji lui demande d'arrêter de créer des ennuis. L'homme avant de partir lui demande. Si lui n'est pas assez fort, qu'est-ce qu'une traductrice comme elle pourrait y comprendre ? Ce qui ne l'a pas vraiment plu. Son nom est Anekawa, chasseuse de rang A japonaise. Bon, elle critique un chasseur de rang A alors qu'elle est chasseuse de rang A. C'est quoi ces conneries ? S'il veut tester ses capacités, alors elle est prête à se battre contre lui. Dès maintenant, le chasseur en colère lui demande juste d'arrêter de les sous-estimer. Mais elle comprit une chose. Il n'est qu'un trouillard. Il doit certainement être un chasseur de type non combattant. L'homme ne pouvait se laisser insulter de cette façon. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Pour Jinwoo, ça risque d'être assez intéressant. Un duel entre deux rangs A. Pour l'homme, il est préférable d'établir des règles pour qu'il n'y ait pas de blessés. De plus, c'est mieux que de se cogner dessus. Et les règles seront assez simples. Le premier à attraper le poignet de l'autre gagne. Pour elle, c'est embêtant. Car si l'on essaye de frapper l'adversaire et qu'on se fait attraper, on aura certainement perdu. C'est un jeu assez psychologique. Mais l'homme ne se met pas en position et dit qu'il n'aura pas besoin de ses mains. À part pour attraper son poignet. Il doit certainement être de type vitesse. Il en soit ainsi. Si c'est comme ça, elle accepte le combat. C'est un jeu assez psychologique. Il doit certainement y avoir un bluff bidon. Mais soudain, elle se fait repousser. Comment c'est possible ? L'homme lui dit que ce n'était pas une attaque. C'était juste une petite poussée. Elle devrait avoir compris, non ? Mais la femme s'excuse. Elle ne comprend pas son dialecte. De plus, ce n'est pas vraiment glorieux de tenir cette pause avec son entrejambe en l'air. Pensant à l'avoir déstabilisé, elle voulait profiter de ce moment de faiblesse. Il l'avait attrapée. Elle était bien trop lente. Elle ne comprend pas. Que vient-il de ce passé ? On dirait bien qu'elle n'a aucune expérience au combat contre les humains. Il y a certes les monstres, mais il faut savoir que les humains peuvent aussi devenir dangereux. Et dans le pire des cas, ils devront les tuer. Elles risquent certainement de souffrir si elles ne comprennent pas que contrairement aux monstres, les humains ne suivent pas un schéma basique. S'il avait un couteau, il aurait pu lui trancher la gorge au lieu de simplement lui attraper le poignet. Un homme approche et dit que c'était un combat très intéressant. Il voudrait que Anekawa traduise tout ce qu'il va dire. Afin de renforcer leur lien, il aurait une proposition à faire. Que dirait-il de combattre dans les règles ? Entre chasseurs de rang S. Goguni arrive et comprend qu'il veut les tester. Alors il accepte. Par contre, il exclut les types mages. Ce qui veut dire que Jinwoo ne va pas combattre. Et il exclut aussi les non-combattants. Car il serait difficile à juger. Bae Kunwo aimerait ajouter quelques règles. Qui quand peut toucher le dos de l'autre ou le faire tomber sera considéré vainqueur. Et au lieu d'un 1 contre 1, il devrait faire une compétition en équipe. Alors qu'en pense-t-il ? Goto comprend que la première équipe à éliminer un adversaire prendra l'avantage. Il accepte de faire comme il l'a dit. Les chasseurs Bae Kunwo, Ma Dongwook, Shahaiin et Lim Taegyu représentront la Corée du Sud. Et du côté du Japon, Kenzo Tanaka, Minoru Oshino, Atsushi Kumamoto et Kanae Tawata les représenteront. Il suppose que Goto Ryuji va rester en retrait. Il essaye donc de les observer. Dans tous les cas, ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à un combat entre rang S. Il a vraiment bien fait de venir. Il a vu l'affrontement entre Ma Dongwook et Bae Kunwo et il sait que Bae Kunwo cache encore quelque chose. Les chasseurs choisissent leur adversaire. Quant à Lim Taegyu, la seule chose qu'il voulait est Konae Molo avec lui. Ma Dongwook était le plus fou et le plus excité à l'idée de commencer l'affrontement. Et son adversaire, lorsqu'il a vu sa puissance gigantesque, il n'a pas pu se retenir. C'est sans doute quelqu'un qui appréciera un combat pur. Alors en tant qu'homme, il ne peut refuser l'affrontement. Il voulait voir qui des deux était le plus fort. Le centre d'entraînement a été construit et fortifié en utilisant les meilleurs gemmes magiques disponibles. Les chasseurs normal n'auraient jamais pu faire quoi que ce soit. Mais ces gars ont réussi à faire un tel bordel en quelques secondes. Pour lui, laisser ses genoux participer à cette bataille est regrettable. Leur adversaire est le plus fort chasseur parmi tous les rangs S. Ils devront être prudents. Il ne va pas juste attraper son bras. Il va sans doute le casser. Il comprit que c'était un stratège. Suivre les règles ne va pas être facile. L'important, c'est la survie du plus fort. Les vitesses sont anormalement monstrueuses. Limite de la téléportation. Il a senti sa soif de sang. Mais alors pourquoi s'est-il retiré ? Ah, il est soulagé. Eh merde, il a encore paniqué. Il suppose qu'il n'est pas fait pour être chasseur. Son adversaire comprend qu'il a eu peur. Il ne sait pas si c'est un génie ou une poule mouillée. Il suppose qu'il n'est pas très agressif. Mais alors, est-ce que cette fois-là, il s'est trompé ? On dirait bien que Goto veut les tester avec ce gars. Il espère qu'il est prêt pour ce qui va se passer. S'il le traite comme un sujet de test, il va réellement devenir sérieux. Son adversaire constate que ses yeux ont changé. Il est vraiment terrifiant. Il ne veut plus se battre. Cet homme est bien plus trouillard qu'il ne le pensait. Quelle honte ! Son éveil aurait dû le placer parmi les rats S les plus forts. C'est alors qu'une énorme explosion se produit. On dirait bien que c'est lui le plus fort. C'est la première fois qu'il se fait mettre au sol. Pareil de l'autre côté. Lim Taillé vient aussi de se faire plaquer au sol. Ce qui fait deux chasseurs éliminés du côté coréen. Les japonais ont l'avantage. Bai Kun-ho ne peut rester les bras croisés. Il décide d'augmenter sa puissance. Il aimerait savoir qui est le suivant. Est-ce qu'il pense qu'il est plus facile de l'affronter que d'affronter Shahai Yin ? Est-ce qu'il le sous-estime ? La chasseuse qui s'en est prise à Shahai Yin passe un sale moment. Elle pensait qu'elle serait juste rapide. Mais ce n'est pas le cas. Elle ne voit aucune logique dans les mouvements de Shahai Yin. Elle était connue aussi sous le nom de la danseuse. Elle a reçu ce surnom en raison de ses mouvements fluides et agiles comme une danse. Mais à cause de son embarras, son maître de guilde a interdit ce surnom. Donc peu de gens sont au courant. Estimez-vous heureux pirate car vous faites partie de cela. Shahai Yin venait de toucher le dos de son adversaire sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle venait de gagner. Elle voulait en finir rapidement afin d'aller aider Bai Kun-ho qui fait littéralement un 1v2 contre deux chasseurs de rang S. Il est vraiment chaud. Et en plus de ça, il n'est même pas encore à fond. Pensant que ses deux camarades pouvaient gérer Bai Kun-ho, il prit la décision de s'en prendre à Shahai Yin. Mais c'était une grave erreur. Elle était bien plus redoutable qu'elle ne le laissait paraître. Les chasseurs ne comprennent pas. On aurait dit une métrailleuse. Combien de coups a-t-elle donné à l'instant ? Eh merde ! Elle a merdé. Mais alors vous me direz qu'a-t-elle fait ? Elle n'a pas retenu sa puissance et voilà que Kumamoto est fâché. Lorsqu'il change, il perd la raison et ne se souvient de rien après le combat. Désormais, il est en forme berserk. Ce qui veut dire qu'il pourrait même tuer son adversaire. Goto annonce qu'il faut arrêter le combat si ça part en vrille. Il voulait juste faire un test. Là, ça va loin. Il pense qu'il ne pourra peut-être pas rembourser les dégâts qui pourraient arriver maintenant. Alors elle lui demande devrait-il intervenir maintenant ? Mais alors que le combat allait déborder, une énorme explosion se produit. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent-ils plus bouger ? Jinou leur dit que c'est juste une compétition. Sa soif de sang est un peu trop forte. Ils devraient se calmer. Personne ne l'a vu bouger ni vu intervenir. En colère, l'homme voulait s'en prendre à Jinou. Mais Jinou a dû utiliser la force pour le neutraliser. Il lui avait dit que le combat était fini. Goto ne comprend pas. Il redemande. Est-elle certaine que cet homme est un chasseur de type mage ? Oui, mais maintenant, le doute vient de s'installer. Ce sont les informations officielles qui disposent. Mais alors, comment peut-il se déplacer tel un chasseur de type assassin ? Elle pense qu'il est préférable qu'il aille vérifier de lui-même. Jinou dit au chasseur Shahayin qu'il est préférable de considérer que l'équipe coréenne a perdu. Bae Kun-ho n'est pas si content. Maintenant, il sait que lui et Jinou ne sont pas du même niveau. Il est bien plus fort que la dernière fois qu'ils se sont croisés. Elle s'approche de Jinou et lui dit qu'elle a un message de la part de Monsieur Goto. Son nom est bien Song Jinou, n'est-ce pas ? Est-ce que ça lui dirait un combat incontré ? Il ne comprend pas le japonais. Mais rien qu'avec son aura, il comprend ce que veut cet homme. Il veut certainement voir à quel point est-il puissant. Il n'est pas sûr de ses intentions, mais c'est une bonne occasion pour Jinou de tester sa propre progression après le palais démoniaque. Goto ne comprend pas. Est-il en train de lui sourire alors qu'il le défie ? Anekawa traduit les paroles de Jinou. Il accepte l'affrontement à une seule condition. Il dit qu'il combattra seulement si Monsieur Goto combat à pleine puissance. Ce qui est en réalité une insulte et une provocation qui eut pour effet de l'énerver. Est-ce que ce gamin est sérieux ? Les autres chasseurs ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'atmosphère change ? Vu qu'ils ont la chasseuse de rang S Shimizu, personne ne sera sérieusement blessé. Il accepte et demande à Shimizu de s'occuper des blessés et de s'occuper de lui aussi. Très peu savaient qu'il était le dixième chasseur de rang S de Corée. Il est vraiment très fort et il n'arrive pas à croire qu'il va combattre Goto. Shaheen se demande si tout allait bien se passer pour Jinou. Il est le seul à avoir fini un portail de rang à seul. Il devrait bien se débrouiller. En général, elle se couvre toujours le nez en présence de chasseurs car elle ne supporte pas leur odeur. Mais bizarrement, aujourd'hui, elle ne se couvre pas. Et pour rappel, la seule fois qu'elle ne s'est pas couvert, c'est au moment où elle avait croisé Jinou. Car elle a trouvé que l'odeur de Jinou était une odeur pure. Puis demande à Bae Kun-ho s'il connaît Jinou. S'il le connaît, pourquoi ne pas arrêter le combat afin qu'il ne soit pas blessé ? C'est vrai, ce serait logique étant donné qu'il se trouve devant Goto. Son raisonnement est le même que celui de Shaheen. Mais n'a-t-elle pas envie de voir ce duel ? Si Jinou a le pouvoir de continuellement progresser. Alors, il pense que c'est possible qu'il soit devenu plus fort que la dernière fois qu'ils se sont bu. Et bien si, c'est comme ça qu'il en soit ainsi. Mais le problème est que le combat avait commencé avant même que le signal soit donné. Jinou n'avait même pas fini de parler. Dès qu'il avait donné son accord, son adversaire avait décidé de s'occuper de lui. Mais c'est étrange. On dirait bien qu'il l'a manqué. Goto ne comprend pas. Pourquoi tout le monde dit que c'est un mage ? Quelle connerie. Ses mouvements agiles et sans bruit ne sont pas ceux d'un mage. Même s'il berne tout le monde, il ne l'aura pas. Aujourd'hui, il va révéler tous ses secrets et ne s'arrêtera pas tant qu'il cachera quelque chose. Pour Jinou, il est différent des autres rangs S. Il est extrêmement puissant. Mais étrangement, il est lent pour lui. Ce qui énerve encore plus Goto. Il vient encore de lui sourire. Les autres chasseurs se demandaient s'il ne devrait pas arrêter le combat. On dirait bien que Goto prévoit d'y aller sérieusement. Certains chasseurs ont du mal à suivre le combat. C'est beaucoup trop rapide. Shahyin n'y croit pas. Même sous le feu des attaques, il le provoque pour qu'il se donne à fond. Qui est vraiment Jinou ? Quant à l'homme, appeler aussi le soldat ultime ne fait carrément pas le poids. Goto est perdu. Comment peut-il éviter ses attaques ? Est-ce juste de la chance ? S'il n'y va pas à fond, il pourrait perdre face à ce gamin. Il a changé d'avis. Il est désolé pour lui, mais il va juste le tuer. C'est alors que le système s'active, lui disant qu'il y a un danger. Une personne avec une soif de son extrême est dans son périmètre. Il comprend que là, ça devient sérieux. Il n'arrête pas ce combat le plus rapidement possible. Le système lui demandera de tuer Goto. Goto ne comprend toujours rien. D'où vient cette force ? Cet homme n'est pas un mage. Il aurait pu attraper son poignet, mais il prit la décision de prendre sa main. Alors il lui demandait ce qu'il pense pouvoir jouer avec lui. S'il avait attrapé son poignet, le match serait fini. Il veut continuer à jouer encore un peu avec lui. Bon, là, ça part vraiment en vrille. Car même les chasseurs de rang S ont compris que c'était l'étape de trop. S'il ne les arrête pas maintenant, il y aura un mort. Bae Kunwo s'allie avec Shahayin afin de pouvoir neutraliser Jino. D'autres chasseurs sont intervenus pour arrêter Goto. C'est pas tout, car cela ne suffisait pas. Un autre chasseur usera de sa magie pour créer un gros bloc de glace au milieu afin de séparer les deux chasseurs. Il fallait arrêter ce match maintenant, sinon Goto ne pourra pas mener l'équipe pour le raid qui aura lieu dans 4 jours. Et ils ne seront pas capables d'assumer les conséquences s'il est blessé. Bae Kunwo demande à Anekawa d'arrêter tout maintenant. Puis il demande à Jinwoo s'il est intervenu là où il ne fallait pas. Pour lui, ce n'est rien. Il a pu juger sa propre puissance. C'est alors que le chasseur Ma arrive et le félicite. Non seulement il a pu tenir tête à Goto, mais en plus de cela, il est ressorti avec seulement une égratignure sur la joue. Il est plutôt intéressant. Puis commence à tripoter Jinwoo car son corps selon lui est vraiment ferme. Il veut qu'il rejoigne sa guilde. Mais le soldat ultime l'appelle et lui dit Donc Jinwoo est un mage. Ce qui l'a choqué. Un mage avec ce physique et cette force. Ah, il ne voulait pas en faire autant. Il est allé un peu fort. A présent, il connaît la force de chaque chasseur. Et il y a aussi autre chose. Dans l'ombre de chaque chasseur se cache un de ses soldats. Ce qui veut dire que s'il le voulait, il aurait pu tous les neutraliser sans que les chasseurs ne voient quoi que ce soit. Bien qu'ils soient des chasseurs de rang S, personne ne les a remarqués. Même Goto. Il appelle le président Goguni. Il l'a bien contacté aujourd'hui afin de rejoindre le raid pour l'île de Jeju, n'est-ce pas ? Eh bien, il a pris sa décision. Le président est figé. Quelque chose ne va pas. Lorsqu'on appelle Goto Ryuji, c'est la même chose pour lui. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas ? La peur vient de s'installer en lui. En réalité, il avait perdu le combat. Et il vient de comprendre que si on n'avait pas arrêté le combat, il serait mort. Nous sommes dans le bureau du maître de guilde du tigre blanc. Il n'arrive pas à digérer ce qu'il avait vu. Est-ce possible ? Il ne comprend pas comment Jinwoo peut progresser et devenir plus fort continuellement. Car pour rappel, chaque chasseur naît avec un niveau défini. Ce qui veut dire que si un chasseur naît avec le niveau des rang A, il ne peut pas devenir plus fort ou encore devenir un rang S. Même s'il s'entraîne durant toute sa vie. Pourtant, il y a bien une exception pour Jinwoo. A la base, il voulait recruter Jinwoo. Mais il veut mettre en place un nouveau plan qu'il a appelé le plan B. Il vient enfin de recevoir la liste des participants pour le raid dans 4 jours. Mais en regardant la liste, il y a un problème. Son Jinwoo n'est pas dans la liste des participants. Quant à Goto Ryuji, rentré, il contacte une personne appelée Sugimoto. Il lui annonce qu'il y a un chasseur assez intéressant en Corée. Mais l'homme n'est pas si intéressé car pour lui, ce chasseur doit être inférieur à lui. Mais Goto n'est pas si sûr. Sans hésiter, l'homme demande le nom du chasseur en question. C'est étrange. L'homme dit qu'il n'est pas là. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils viennent eux aussi de recevoir la liste. Et Son Jinwoo n'est pas sur la liste des chasseurs qui participeront au raid sur l'île de Jeju. Les équipes sont faites. Voilà pirates, c'est la fin de cette histoire. Bon, vous m'excuserez pour le retard comme je vous ai dit en début de vidéo. Depuis un petit moment, ma santé n'est vraiment pas terrible. J'ai quelques troubles qui m'empêchent de fonctionner normalement au quotidien. Là, je vous ai tourné la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais bien. Mais ça ne veut pas forcément dire que demain, ça va mieux aller. Donc les gars, si vous voyez qu'à un moment donné, je suis inactif pendant un petit moment. Comprenez, et ça ne sert à rien de spammer la suite, la suite, la suite. Cela veut tout simplement dire que je ne peux tout simplement pas vous faire une nouvelle vidéo. Bref, moi j'essaie de remonter la pente. J'essaie de prendre soin de moi. Mais on ne sait jamais, tout peut arriver dans la vie. Bref, cet épisode était vraiment pas mal. J'espère quand même que vous avez kiffé. Pour ma part, je vais essayer de vous faire la suite. Et franchement les gars, prenez soin de vous. En espérant que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que nous sommes des pirates. Et rien ne peut nous arrêter. À part Dieu. Ah, il ne faut pas abuser non plus.